alors voici donc la lampe torche qui est pique donc dans un boîtier rigide et l'intérieur alors donc on trouve ici donc c'est un holster c'est pour la porter donc éventuellement la ceinture la lampe torche là c'est normalement un petit manuel donc en plusieurs langues et en français bien sûr ici on a un petit petite lampe pour éclairer je pense petit porte-clés éventuellement pratique pour la voiture par exemple ici encore un mois d'emploi et ici donc le câble de recharge donc c'est de l'usb c ça c'est la batterie donc normalement les 3200 milliampères ou alors elle peut fonctionner aussi avec trois piles triple a alors la lampe donc ça c'est pour la recharge de batterie et aussi elle peut permettre aussi elle même de recharger donc éventuellement des objets comme un smartphone éventuellement donc ça se referme voilà une dragone donc là bien sûr on voit la lentille donc l'ample est à l'heure puissante et là aussi donc il ya des éclairages led donc c'est cob cob donc chip on board apparemment c'est donc avec puce intégrée qui permet d'avoir un éclairage puissant et plutôt économe on voit bien là comme c'est jaune c'est bien la même technologie alors normalement pour l'installer c'est tout simple on ouvre donc là normalement c'est si on utilise les trois petites piles qui sont fournies donc ça c'est plutôt en cas de secours mais là on va introduire donc plutôt la batterie alors normalement donc on met le plus à l'avant donc voilà alors bien sûr on recommence voilà on visse simplement et on appuie alors donc là on voit les niveaux de batterie 4 donc lumière bleue donc 100% 3 donc 75 50% de batterie et 25% s'il ya une seule lampe animée au niveau de l'éclairage donc là voilà on appuie une fois là donc elle est en mode de plutôt low donc elle a pleine puissance là d'accord en mode flash on appuie donc pleine puissance l'accent plutôt léger là et là c'est en mode flash elle va recommencer alors il ya une fonction aussi donc si on fait voilà il ya on peut bien sûr voilà concentrer les rayons donc en zoomant donc là ça va éclairer beaucoup plus loin normalement il ya une portée annoncée à 600 mètres donc ça c'est si on veut éclairer loin si on veut vraiment éclairer vraiment toute une zone plutôt proche donc là on peut une puissance et après bien sûr on peut décliner la version alors normalement donc pour après on peut passer à la partie donc l'éclairage sur le côté voilà on appuie deux fois rapidement donc là on a une lumière d'aide qui s'ablume et après bien sûr on peut la faire varier voilà donc là on a vu qu'elle est un peu moins forte là on change de couleur elle est rouge et là elle clignote et là on repasse au éclairage classique elle est donc étanche ip x4 plutôt légère ça va elle résiste apparemment choc et c'est plutôt pratique parce que voilà donc elle est assez puissante et vraiment simple à utiliser ouais j'espère que ça a été utile